On va patienter encore quelques secondes pour laisser le temps aux derniers participants de nous rejoindre. Merci. Très bien. Nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire, ce troisième de la série. Aujourd'hui, nous allons parler des grands enjeux opérationnels de l'IT pour l'assurance en 2021. Je me présente, je suis Jérôme Cazérus, consultant chez Exodata et je serai votre animateur pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ouverture des systèmes, comment faire en sorte que les sociétés d'assurance soient au cœur des échanges. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager, de par nos expériences, le constat sur le secteur de l'assurance et de réaliser une démonstration. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons Arnaud avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Enchanté. Merci. Et donc Aurélia de la société Exodata. Bonjour Aurélia. Voilà, ce seront nos intervenants pour ce webinaire. Peut-être que vous pouvez dire un mot chacun pour vous présenter rapidement. Priorité Aurélia, du coup. Merci Arnaud. Donc moi, je suis consultante AMA chez Exodata, un conseil d'une autre vie. J'ai dirigé pendant six ans une ONG sur l'Afrique de l'Ouest et depuis, je me suis convertie dans les systèmes d'information. En fait, ce que moi, j'aime bien, c'est pouvoir accompagner les gens dans leur changement, les accompagner au mieux pour trouver des réponses à leurs problématiques et trouver des solutions qui vont bien. Voilà. Donc, ce que j'aime, c'est surtout travailler avec les métiers et puis ça me permet aussi d'apprendre à chaque fois de nouveaux métiers. Et du coup, Arnaud Touzeau, moi, je suis responsable de joint chez Okaio, que j'ai rejoint depuis quelques mois. Et avant, j'ai fait dix ans dans le monde de l'assurance chez un grossiste assez connu sur des postes assez diversifiés, que ce soit aux opérations, en IT, en technique. Et donc, j'ai rejoint Okaio pour aider dans son développement. Très bien. Merci à tous les deux. On passe au sommaire de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, quelques mots sur les sociétés Exolata et Okaio. Ensuite, on fera un constat sur le secteur de l'assurance. Et puis, nous opposerons l'ouverture des systèmes versus un système d'information gérable avant de parler d'un futur possible pour ces deux solutions. Arnaud nous fera ensuite une démonstration d'un outil de tarification connecté à un back-office de gestion. Et enfin, on vous proposera un créneau de questions-réponses. N'hésitez pas, tout au long du webinaire, de poser vos questions dans le chat, que vous trouverez ci-dessous, le module Zoom, QR, en bas de votre écran. Et nous répondrons à toutes vos questions en fin de séance. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et je laisse donc la main à Aurélia et Arnaud pour prendre le relais. Bon webinaire à tous. Merci. Alors, un petit peu sur Exodata. Je vais faire court. Donc, ESN, né en 2012, multiterritoire. Donc là, aujourd'hui, je vous parle depuis La Réunion avec mes collègues. Et j'ai d'autres collègues qui nous regardent depuis la Nouvelle-Calédonie, depuis les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, mais également depuis la métropole, un peu partout. 115 collaborateurs au total et plus spécifiquement sur le domaine de l'assurance. On a une dizaine de profils conseils, gestion de projet, AMOA, processus. On a une équipe de développeurs, 15 au total et 5 consultants business intelligents qui travaillent donc en effet sur des projets assurantiels. On est certifié HDS et on est une filiale du groupe Austral Assistance. Arnaud. Concernant Okaio, du coup, un éditeur de logiciels d'assurance, né en 2016, actuellement constitué d'une dizaine de collaborateurs. Pas mal de jours de R&D pour développer le socle de l'outil qui aujourd'hui est en production chez plusieurs clients. Notre cible, ce sont les compagnies d'assurance, les courtiers délégataires avec un périmètre de collaborateurs entre 10 et 1000. Ça peut aller de la solution de l'entreprise assez simple à une entreprise plus complexe. L'outil a été développé pour être complètement connectable, quel que soit le volume de contrats à gérer ou que ce soit l'organisation de l'entreprise. Juste après cette présentation de nos deux structures, je vous propose de passer à la slide suivante et donc d'initier le webinaire sur l'ouverture des systèmes. Notre premier slide porte sur le constat sur le secteur de l'assurance. Le constat, il est lequel, de nos expériences avec Aurélia et moi, c'est ce qu'on va résumer sur une transformation numérique engagée. On parle beaucoup de digitalisation, c'est le mot à la mode dans tous les secteurs. L'assurance avait une réputation de place forte du retard en termes de digitalisation et depuis quelques années, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'assurance et depuis, on va dire, 5 ans, la notion de digitalisation, elle est omniprésente. Elle était déjà existante, bien sûr, on ne dit pas qu'on était encore avec des feuilles à papier il y a 5 ans, mais l'idée de dire qu'on voit bien que sont arrivées les insurtechs et tout ça qui partaient sur la notion de digitalisation. Les compagnies d'assurance, les délégataires se sont rendus compte qu'il fallait emboîter le pas à cette digitalisation. Et cette digitalisation, elle est rendue nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on a, d'une part, chez les compagnies, les délégataires, des back-offices vieillissants. On le voit, on avait eu des investissements par le passé qui, aujourd'hui, vu l'évolution des technologies, sont complètement dépassés. On a une culture du self-service au niveau, que ce soit des courtiers ou que ce soit des intermédiaires ou que ce soit des clients, qui fait qu'on doit proposer des solutions à nos clients, à nos intermédiaires, pour leur simplifier la vie, pour qu'ils fassent en partie eux-mêmes. Et ces solutions, elles passent forcément par des solutions digitales. On a aussi la notion de dématérialisation des échanges entre acteurs du secteur. On voit bien que sont finis les envois papiers. Aujourd'hui, tout passe par des flux. Historiquement, c'était des flux de fichiers à plat, les fichiers, les TXT. Ensuite, on est passé sur des CSV et aujourd'hui, on passe sur des flux XML. L'évolution des processus aussi pour y avoir une productivité. On voit que cette digitalisation, elle s'accompagne de nouveaux outils et de nouveaux processus qui permettent d'améliorer la productivité. Et puis, il y a des nouvelles contraintes réglementaires qui, de toute façon, obligent les compagnies et les délégataires à se doter d'outils qui leur permettent de manière rapide et simple de répondre à leurs obligations réglementaires. Tout cela amène à une digitalisation, pas à marche forcée, mais à une digitalisation nécessaire du secteur de l'assurance. Et du coup, on parle juste après des besoins d'ouverture des systèmes liés à cette digitalisation. Et c'est Aurélia qui vous en parle. Merci. Alors, d'où vient justement le besoin d'ouverture des systèmes ? Donc, Arnaud a commencé à vous en parler. Aujourd'hui, la digitalisation fait que toutes les fonctions, en fait, de la vente à la gestion sont numériques désormais. Alors, autant avant, on avait encore des parcs au web où on pouvait, par exemple, envoyer des contrats, des devis à son client. Et on centralisait le tout au niveau des services de gestion. Désormais, vu que toutes les fonctions sont numériques, on ne peut plus les avoir… Elles ne peuvent plus être contenues au sein d'un seul et même outil. Donc, il est nécessaire de faire discuter les outils entre eux. Et là, si je vous parle signature électronique ou envoi d'emailing, je laisse la main à Arnaud pour parler de la suite. Oui. Effectivement, en fin de compte, on voit qu'on a numérisé l'ensemble de la chaîne de la valeur du secteur assurance. D'accord ? Avant, il y avait peut-être des parties-pris plus anciens, mais aujourd'hui, tout est digitalisé, en fin de compte. Et du coup, on arrive avec des fonctionnalités qui sont complètement couplées les unes à côté des autres et qui ont besoin d'échanger. Là, typiquement, on a représenté… Alors, c'est un schéma, il vaut ce qu'il vaut, mais en fait, on avait l'ambition de faire une constellation des fonctionnalités qui sont appelées aujourd'hui quand on est un opérateur d'assurance. Typiquement, je suis une compagnie d'assurance et j'ai digitalisé 100% de mes parcours, 100% de ma gestion. Et globalement, normalement, si on ne s'est pas trop trompé, mais je ne pense pas, on fait appel à l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, je ne vais pas toutes les parcourir, mais l'idée étant de dire, en fin de compte, vous avez énormément de fonctions qui sont appelées par ces systèmes digitaux et qui sont interconnectées les unes aux autres. Vous avez, alors si je prends en haut à gauche, vous avez les formulaires de souscription, vous avez votre tarification, vous avez vos générateurs d'éditique pour générer vos contrats, pour générer vos devis. Vous avez aujourd'hui, on parlait réglementaire tout à l'heure, des alertes de fraude. Vous avez des envois d'email, vous avez des services LCBFT pour vérifier la compliance de vos clients et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on voit qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus un outil qui est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez des outils qui envoient des emails, vous payez 10 euros d'abonnement par mois et vous avez 2 millions d'emails qui peuvent être envoyés avec un suivi, avec un retour. Aujourd'hui, ces fonctionnalités-là, elles sont dissociées, en fin de compte, d'un serveur SMTP que vous auriez développé vous-même, qui sera en dur et qui, de toute façon, aurait besoin de discuter avec votre back-office. Pareil sur les outils d'alerte fraude, vous avez des outils qui sont très bien faits aujourd'hui pour vérifier les cartes d'identité, par exemple, pour vérifier la compliance des personnes. Eh bien, tous ces systèmes-là, aujourd'hui, ils doivent communiquer entre eux. Il n'y a pas le choix. Ce ne sont plus une seule brique monolithique qui est votre système d'information. Votre système d'information, avec la digitalisation de toutes ces fonctionnalités, est devenue ou va devenir ou est en train de devenir une sorte de melting pot, de fonctionnalités qui communiquent toutes entre elles. L'exemple principal, c'est j'ai mon formulaire qui demande un tarif, qui demande une éditique, qui demande des règles d'alerte fraude, par exemple, ou de saisie de services LCBFT. Et ce formulaire-là, il est extérieur à votre back-office. Il est extérieur à votre outil d'alerte fraude. Et donc, ils doivent communiquer entre eux. Comme je vous disais tout à l'heure, ces besoins de communication avec la digitalisation, ils étaient historiquement via des fichiers textes, via des CSV. Mais ces fichiers CSV, ces fichiers textes, au final, ne permettent pas de faire de la communication et de l'échange synchrone. En fin de compte, je dépose le fichier. Ensuite, il faut que j'aille le chercher. Il faut que je l'analyse. Il faut que je le gère, etc. Donc, on voit que ça a forcément des impacts sur énormément d'outils autour de toutes ces fonctionnalités. Et c'est Aurélia qui va vous en parler sur le slide d'après. Merci, Arnaud. Alors, les impacts sur les outils, quels sont-ils ? Arnaud a commencé à l'aborder. Donc, en fait, on parle d'ouverture, mais on devrait parler également de capacité de communication et d'échange. On arrive sur des outils qui sont modernes et pour cela, il faut disposer de ce qu'on appelle l'API, de web service. Je pense que vous en avez entendu parler tous. L'idée, c'est de pouvoir communiquer du tac au tac, en temps réel, échanger des données en temps réel, rapidement et de manière sécurisée. Je vais prendre un exemple. Je suis un assuré, je souhaite obtenir des devis auto, habitation, en santé. Voilà, je peux tout faire en ligne et avoir mes tarifications qui vont bien. Je ne suis plus obligée d'envoyer un mail, que le gestionnaire prenne le temps de faire le devis, renvoie le devis, qu'on signe le devis, etc. Voilà, là, on a vraiment les informations en temps réel de manière sécurisée. Et ça évite aussi d'enregistrer en dur les données. Alors, vous me direz avant, ou même encore aujourd'hui, je communique très bien avec l'espace assuré, puisque je dépose un fichier Excel tous les soirs sur un serveur. Et le matin, quand mon client se connecte sur son espace, il a les infos qui vont bien, qui sont remontées dans la nuit. Donc, oui, mais ça, ce n'est pas du temps réel. Voilà, on a vraiment un gain de temps, un gain de productivité sur la mise en place de communication temps réel, web service, API. Voilà. On a également moins de risques de cyberattaques constatées par la mise en place de ces outils, puisqu'en fait, voilà, ça va être un peu technique, mais on arrive sur des niveaux de certificat de sécurité poussés. Voilà. Arnaud, à toi. Oui, sur l'histoire de compléter toutes ces notions de web service, aujourd'hui, c'est des formats d'échange, donc avec des flux physiques qui permettent, via un format respecté, via une authentification, d'envoyer un certain nombre d'informations. L'outil est à l'écoute de ces demandes constamment et vous renvoie automatiquement une réponse. Cette réponse, elle peut être positive, elle peut être négative. Si elle est positive, elle a un format, elle aussi, et vous renvoie les informations. On n'est plus du tout sur le même format qu'avant, où on devait déposer son fichier, aller le chercher, l'analyser. Là, en l'occurrence, on est sur de la captation et de la demande d'informations en direct. Donc, c'est beaucoup plus puissant et ça permet, ce système, quand on voit toutes les fonctionnalités qui s'interconnectent, on voit bien que globalement, si on n'avait pas ce système-là, on ne pourrait pas faire communiquer les outils entre eux de manière instantanée. Ça ne marcherait pas parce qu'on attendrait le retour de l'un, puis ensuite, on attendrait le retour de l'autre, et ainsi de suite. Et au final, pour avoir un vie, vous attendriez une demi-heure, le temps que tous les sujets soient traités. Ça ne peut pas marcher comme ça. Du coup, ça fait un impact assez fort, effectivement, sur les outils, sur les systèmes. Et du coup, ça a d'autres impacts, tels qu'on le voit sur cette slide-là. C'est que la démultiplication des outils, elle permet d'aller vite. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnalités qui vont être ciblées. On parle souvent de l'envoi de mail. Aujourd'hui, l'envoi de mail, c'est un outil avec une fonctionnalité. Il a un web service entrant, un web service sortant. Et globalement, il fait son job, d'accord ? Il est là pour faire son job. On en parlera un peu après. Mais globalement, cette fonctionnalité, elle est identifiée au sein de cet outil. Mais là où il faut faire attention, et je pense que l'important, c'est aussi de prévenir les gens, c'est quand vous voyez la constellation des fonctionnalités qu'on mettait au-dessus. Alors, la constellation des fonctionnalités n'est pas la constellation des outils. Certaines fonctionnalités sont sur un seul outil. Et vous avez trois fonctionnalités sur un même outil. Mais globalement, on voit bien qu'il faut faire attention. Vous avez 25 fonctionnalités, donc peut-être une dizaine d'outils ou une quinzaine d'outils qui vont communiquer entre eux. Eh bien, cette démultiplication des outils va amener plusieurs évolutions aussi dans vos équipes et dans votre organisation. Tout d'abord, plus d'outils, c'est plus de compétences. On a beau vendre les outils comme plug and play, c'est facile, vous allez voir, c'est de la documentation, vous mettez votre flux, vous récupérez le flux, etc. Il n'empêche qu'il y a toujours du paramétrage, il faut qu'il y ait des gens et il faut qu'il y ait des compétences au sein de l'entreprise. Donc, de toute façon, cette digitalisation, cette ouverture des systèmes va amener à plus de besoins en termes de compétences et de personnes dans l'entreprise. Ça, c'est sûr. Mais avec peut-être, non pas des formations de développeurs, mais peut-être juste de MOA, parce qu'en fin de compte, on n'est plus nécessairement développeurs pour utiliser ces outils. Le deuxième point, c'est que l'augmentation du nombre d'outils, c'est l'augmentation du nombre de communications entre outils. Et c'est donc la démultiplication, ou en tout cas, l'augmentation potentielle des bugs. Et ce qui va être important, c'est que si on a un bug dans cette organisation, qui est un peu type constellation, d'identifier d'où il vient. Et ça, c'est une des problématiques qu'on rencontre souvent. Elle est complètement résolvable, mais elle nécessite d'avoir une organisation qui est claire sur ce que fait chaque outil, comment il communique, et où est-ce que j'enregistre surtout toute ma notion de log de communication. Il faut forcément avoir une organisation qui permette d'analyser ces logs, de suivre les erreurs et de les remonter le plus rapidement possible, parce que la notion de constellation fait que pour avoir un devis, il faut envoyer un email. Si vous n'avez pas d'email, vous n'avez potentiellement pas de devis. Donc, faire attention toujours, plus d'outils, plus de compétences, et plus d'outils, plus d'échanges, et donc plus de potentialité à avoir des bugs à des moments. Mais quelque part, il vaut mieux avoir un système qui ne soit pas monolithique, parce que quand il est monolithique, quand il tombe, tout tombe. Et puis, un dernier point à bien garder en tête, c'est que les outils n'évoluent pas tous à la même vitesse. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, une dizaine d'outils qui vont vous permettre, les uns avec les autres, d'être ouverts et d'échanger. Un outil que vous avez changé il y a quelques années, peut-être qu'il y a un investissement qui va être nécessaire pour le faire upgrader au niveau de la technologie, de ses capacités de calcul. Et donc, il faut garder constamment cette vision de se dire, mon système, il n'est plus monolithique, il est complètement dispatché, et du coup, il va évoluer de manière dispatchée. Une brique va évoluer, une autre ne va pas évoluer, et ainsi de suite. Les durées de vie des outils vont se transformer, et vous allez avoir un système qui va évoluer encore plus rapidement qu'avant. Et ça, c'est un des points qu'on va voir juste après, qui est sur un peu une certaine forme de synthèse sur, globalement, j'ouvre mon système, imaginons, je suis une compagnie ou un intermédiaire, j'ouvre mon système, quelles sont les bonnes pratiques ? Alors, c'est un peu béabat, bien sûr, ça amènerait à beaucoup de discussions, mais là, dans l'idée des 30 minutes qui nous sont accordées, on va aller vite. Le premier point, c'est globalement utiliser les outils pour ce qu'ils savent faire. Vous allez tous me dire autour de la table, c'est évident, c'est bon, on sait que ça marche comme ça, sauf que vous savez très bien que quand il y a une micro-fonctionnalité que vous voulez en plus, on va peut-être la développer à côté, etc. Donc, toujours garder ça pour vraiment garder les outils pour ce qu'ils savent faire, et qui amènent au point d'après dont va vous parler Aurélien. Oui, alors le point d'après, c'est ne pas hésiter à se faire conseiller avant de changer une brique et de disposer d'une vision cible. Là, l'idée, c'est très bien, vous avez votre existant, vous savez ce qui vous manque, vous avez une idée de la vision et de la brique que vous souhaitez. C'est là que rentre en jeu le rôle de l'AMOA qui peut vous aider à identifier les impacts que vous n'auriez pas forcément identifiés, à savoir est-ce que ça va concerner d'autres équipes, l'IT, d'autres équipes de votre service de gestion, etc., pour pouvoir vous apporter un choix de solution et pas avoir une seule solution en cible. Et ce qui m'amène au point suivant, donc le choix des solutions standards, in-between, 100% perso, il existe, quand vous souhaitez changer de brique, en fait, il existe plusieurs solutions. On peut faire appel à un outil marché, comme on peut faire appel à des 100% de développement personnalisé. La question est de savoir ce dont vous avez besoin. Si vous souhaitez faire de l'emailing, pourquoi faire du 100% personnalisé, alors qu'aujourd'hui, il y a des outils marché qui font très bien le travail et qui sont peu coûteux ? Le point d'après, le point d'après qui est vraiment essentiel aujourd'hui encore plus dans la notion de cyberattaque, dans la notion de sécurité, c'est penser l'architecture pour limiter la duplication des données. L'intérêt de ces outils et de ces ouvertures entre outils, c'est que vous avez la capacité à récupérer l'info à n'importe quel moment. Et donc, il faut, quoi qu'il arrive, garder une certaine forme de notion de référentiel de données. C'est-à-dire que mon outil, il va avoir une fonctionnalité et du coup, il va avoir une base de données qui est potentiellement propre qui va enregistrer ces données. Et ces données-là, on peut les appeler en fin de compte. Donc, il n'y a pas besoin d'aller les enregistrer ailleurs, dans le back-office en plus, pour aller ensuite faire une requête pour avoir les infos. Autant requêter directement cet outil-là. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel et on le verra juste après dans la démonstration. Surtout, on limite désormais la duplication des données. On évite d'en mettre à gauche, à droite, de les avoir quatre fois. En fin de compte, vu que tout est appelable en direct et en synchrone, si vous avez besoin d'une donnée, appelez-la plutôt que de l'enregistrer. Point d'après, ne pas multiplier les outils juste pour se faire plaisir. Donc là, on est un peu dans le pendant du utiliser les outils pour ce qu'ils savent faire. Oui, on a vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont très rapides, très simples à mettre en œuvre et qui sont sur des outils qui sont faciles à installer. Certes, mais dites-vous bien, quelle est ma feuille de route ? C'est quoi ma vision cible ? Et est-ce qu'aujourd'hui, je dois passer du temps à paramétrer ça plutôt qu'autre chose ? Je pense qu'on en revient au deuxième point dont parlait Aurélia, c'est avoir une vision cible. Qu'est-ce qu'on veut faire de son système ? Comment on veut l'organiser ? Une fois qu'on sait ça, on a une feuille de route et on sait où on va. Et je pense que c'est un des points essentiels. Et à toi Aurélia, pour le dernier. Oui, alors ne pas hésiter à bousculer les pratiques historiques de la société pour mettre en place de nouveaux outils. Alors oui, ne pas hésiter à bousculer, mais le faire bien, c'est-à-dire amener une conduite du changement. L'idée là, c'est d'impliquer toutes les parties qui vont être concernées par les nouveaux outils, depuis le cadrage, la conception, mais également pendant les développements, la mise en place de l'outil. Souvent, on oublie de donner un peu de son, de nouvelles sur où est-ce qu'on en est des développements d'outils. Et le but, en fait, c'est d'éviter d'avoir ce qu'on appelle les fétinelles, de laisser les parties dans l'ignorance de ce qui se passe et de perdre en cohésion. Donc là, c'est vraiment les impliquer tout au long du projet, leur donner de l'info et puis pour qu'à la fin, en fait, on ait des outils qui soient adoptés par tous. Et le dernier point qui nous sert bien dans le business au quotidien, c'est l'informatique, elle évolue tout le temps. Et du coup, avoir une vision cible, c'est bien, mais il faut la mettre à jour. Et ces outils, aujourd'hui, cette ouverture des systèmes, elle va perdurer, ça c'est évident. Elle va même s'accentuer avec de plus en plus d'interfaces connectées les unes aux autres. Et du coup, ne vous dites pas, gardez toujours en tête cette capacité d'évoluer et d'évolution de votre système. Ça peut être fatigant, on peut ne pas être sensibilisé à ce genre de choses, mais c'est un point qui est essentiel, c'est de se dire, l'ouvrage, il doit être remis sur la machine tous les ans. Globalement, tous les ans, il faut faire un bilan de son système. Qu'est-ce qu'on a bougé l'année ? Qu'est-ce qu'on doit bouger l'année prochaine ? C'est vraiment un des points qui est essentiel. Et le plus les systèmes seront ouverts, le plus vous aurez besoin de faire ça. Ça, c'est clair. Voilà globalement pour la présentation. Je propose qu'on aille sur une petite démo pour vous montrer un peu ce que peut être un bout de système ouvert. On ne peut pas montrer les 25 fonctionnalités, mais on va essayer d'en montrer deux, trois, qui vous permettent d'appréhender un peu comment on peut fonctionner en système ouvert. Alors, je vais prendre la main. Cela arrêtera le partage d'écran. Voulez-vous continuer ? Oui, je suis plutôt partisan. Hop, et c'est parti. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Il y a un beau caillot qui s'affiche. Donc, je suis sur un environnement. Donc là, je vais me connecter pour vous donner un peu le contexte de la démonstration. C'est très simple. On va avoir un formulaire de souscription pour un produit simple. On ne va pas partir sur de l'auto. Un formulaire de souscription pour un produit simple qui va être connecté avec un back-office de gestion. D'accord ? Jusque là, l'ouverture, on va dire, elle n'est pas forcément… Alors, on peut l'imaginer, mais je vais vous montrer comment ça peut marcher. Donc là, je me connecte au back-office dans un premier temps, juste pour rentrer. Donc là, on a mis une petite vidéo et je vais me connecter. Donc là, je me connecte sur le formulaire. Donc là, c'est un formulaire qu'on a développé avec Exodata qui est un formulaire pour une souscription d'un produit RCPNR. Alors, au-delà de la souscription, au moins pour tarifer un produit RCPNR. RCPNR, responsabilité civile professionnelle pour les non réglementés. Bon, c'est un produit comme un autre. C'est juste que c'est un produit simple. Premier élément, on me demande donc trois champs, un CA total. Donc là, je prends un CA. Hop là, je suis à 100 000 euros. Parfait. On me demande une activité. Donc, quelle est mon activité de ma société ? Donc, vous voyez, j'en ai plein. Je vais prendre le conseil en stratégie, par exemple. Et je vais prendre que c'est 100 % de ma activité. Ça ne sert à rien. La démonstration ne gagnerait pas avec ce que je mette 5 activités. Et là, pour le bien de la tarification, on me propose un plafond de garantie. Donc, un plafond d'indemnisation, quelque part. 250 000 euros. Parfait. C'est parti. Je tarifie. Bon, très bien. C'est très joli. Je récupère les tarifs. Donc, j'ai quatre fractionnements. On voit que j'ai plusieurs niveaux de détails de tarifs. Donc là, on pourrait imaginer ça pour un courtier, pour qu'il voit les montants des frais, les termes secondaires, etc. Donc, on voit qu'on a, en fonction des fractionnements, plusieurs niveaux de frais, plusieurs niveaux de garantie, etc. Et là, vous allez me dire, super, tu as une démonstration en quoi le système est ouvert. Alors, le système, il est ouvert en plusieurs points. Et ça, vous ne le voyez pas forcément dans la première phase. Donc, je vais faire un F5 pour rafraîchir ma page. Et je repars. Et là, quand j'ai fait F5, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en fin de compte, là, ici, je suis à zéro. Ici, j'ai ma liste d'activités. Et au moment où j'ai fait F5, j'ai rappelé la liste des activités qui sont dans Okaio. En fin de compte, un des points importants, c'est que quand on parlait de doublonnée des données, quand on parlait d'ouverture, on est en plein dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas enregistré les données de cette liste dans le formulaire de souscription. Je les appelle au moment où je charge le formulaire, je les appelle depuis Okaio. Donc, Okaio, enfin, ou le back-office, en tout cas, le back-office est le seul référentiel des données. Si demain, je veux changer une donnée pour ce formulaire-là, je n'ai pas besoin de la changer dans le formulaire et dans le back-office. Je la change dans le back-office et c'est le back-office qui enverra l'information au formulaire. Et là, vous allez me dire, tu bluffes Martoni ? Je vous vois, je vous vois derrière vos écrans. Eh bien, non. Donc là, j'ai un conseil en stratégie. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer la liste des activités directement dans Okaio. Donc là, je suis dans Okaio, enfin, dans mon back-office, excusez-moi. Je vais aller dans mes contrôles. Hop ! Et là, j'ai des valeurs dans les listes. Donc là, c'est la partie administration. Ce n'est pas forcément ce que vous verrez au quotidien. Mais là, je retrouve une liste qui est la liste des activités pour le produit RCPNR. Et on retrouve effectivement dans ma liste d'activités les conseils en stratégie, conseils pour les affaires, etc. Je vais prendre mon conseil en stratégie et je vais changer. Je vais changer. Je vais l'appeler conseil en stratégie de webinaire. Tiens, hop là, de webinaire. C'est important, conseil en stratégie de webinaire. C'est que ça marche. Hop ! Voilà. Donc là, j'ai enregistré, je l'ai mis à jour. Je suis dans le back office, d'accord ? Je ne suis pas du tout dans le formulaire. Ce que je fais, c'est que je vous ai dit je recharge à chaque fois quand je fais mon F5, quand je charge mon formulaire. Donc, je vais faire mon petit F5 qui va bien. Donc là, ça a été très rapide. On vient de le recharger. Je vais le remettre au cas où. Et là, je vais lister mes activités. Et voilà, je retrouve mon conseil en stratégie de webinaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, la donnée n'est pas dupliquée. Le système est ouvert. Il a permis à un formulaire d'aller chercher une liste de données. Et donc, je peux aller ensuite tarifer par rapport à mon nouvelle activité. J'ai mis à jour mon front en changeant uniquement mon bac. Et ça, c'est des problématiques que toutes les compagnies, tous les intermédiaires ont de toute façon. Enfin, moi, je l'ai toujours connu. Donc, si je continue, exactement de la même façon, les 100 000 et les 250 000 sont appelés dans le back office. Donc, vous avez aussi la capacité à changer ça. Et bien sûr, je vais vous dire la fin. Quand j'appuie sur tarifé, vous vous doutez bien que le tarif, il n'est pas enregistré dans le formulaire de souscription. Au moment où j'appuie sur tarifé, j'appelle le back office de gestion en lui disant, écoute, j'ai une activité qui est à 75 000 euros de chiffre d'affaires, qui est un conseil en stratégie de webinaire et qui est à 100 000. Et là, je n'ai pas de souci sur le fait que la donnée ne soit pas la bonne parce qu'elle vient du back office. Donc, quand je vais appeler le back office avec cette donnée de conseil en stratégie de webinaire, il va la comprendre parce qu'elle vient de chez lui. Donc, vous vous limitez à un nombre de problématiques au quotidien qui est assez fantastique en utilisant ce type d'outil ouvert. Je ne dis pas que c'est ce formulaire-là avec ce back office-là, mais le système ouvert, c'est ça qui permet. Il permet, en fin de compte, d'avoir une consommation de données beaucoup moindre parce que vous allez l'enregistrer là où elle est utile. Vous allez avoir la capacité de développer des choses beaucoup plus rapidement parce que vous ne dupliquez pas la donnée parce que vous faites échanger les données entre les systèmes. Et vous allez avoir la capacité d'avoir un système beaucoup plus fluide avec des fonctionnalités et des outils qui sont là pour les fonctionnalités qui sont appelées. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel dans la notion de système ouvert et qu'on voulait vous montrer via cette petite démonstration. Et je pense qu'il est 13h45 et que du coup, on est exactement dans les temps pour ouvrir la session des questions-réponses, si vous en avez. Alors, j'arrête de partager. Voilà. Très bien. Merci, Arnaud. Merci, Aurélia. On va pouvoir effectivement pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, je vois qu'on a une première question qui a été posée. Alors, je la pose et puis je vous laisserai choisir qui est-ce qui répond. Ne pensez-vous pas que la démultiplication des outils puisse être un risque ? Je prends du coup, Aurélia ? Oui. Oui, qui me dit mots qu'on sent. Alors, c'est complexe. En fait, de toute façon, on est dans le métier de l'assurance. L'assurance, c'est quoi ? C'est gérer des risques. Donc, il y a toujours des risques, quoi qu'on fasse. Moi, je pense que ça peut être un risque si c'est fait en se disant je vais fonctionner comme avant, c'est-à-dire avec ma petite équipe informatique, petite ou pas petite, mais mon équipe informatique, sans chercher à faire évoluer les compétences, sans chercher à responsabiliser les gens par rapport à ces nouveaux outils. Oui, ça peut être un risque. Ça peut être un risque aussi. On en a parlé tout à l'heure un peu au niveau de ces échanges. La démultiplication des échanges, ou en tout cas l'évolution et l'augmentation des échanges, peut amener à des bugs, des bugs nouveaux, ou à une certaine forme de masquage, entre guillemets, des bugs, en tout cas de l'origine des bugs. Avant, quand le système était monolithique, ce n'était pas compliqué. Vous aviez un gros cœur. Pour ne pas citer, je vais citer l'AS400. S'il y a un bug, ce qui est rare dans l'AS400, mais bon, pourquoi pas ? S'il y a un bug, on sait que ça vient du cœur. Après, en général, c'est des gros bugs et ça prend du temps à résoudre. Mais voilà, aujourd'hui, quand vous avez un système, par exemple, je vais prendre l'exemple. Je suis sur un formulaire, je valide un devis. Donc, ça veut dire que j'ai appelé un tarif, j'ai appelé un moteur d'éditique, j'ai appelé un gestionnaire de mail, et qu'à la fin, mon formulaire, il plante en me disant que je n'ai pas de réponse. Là, il faut effectivement avoir de la donnée, du log, pour savoir d'où vient l'erreur. Parce que le formulaire, il n'y a pas forcément à vous dire quand j'ai appelé l'éditeur de texte, le générateur d'éditique, il ne m'a pas donné de réponse. Donc, il y a un risque par rapport à cette évolution qui est plutôt, je pense, un risque d'organisation et de compétence, plus qu'un risque informatique, technique, réglementaire. Je ne vois pas de risque technique, je vois juste des risques en termes de compétence et d'équipe et de gestion du quotidien, en fin de compte. Très bien, merci Arnaud pour cette réponse. Alors, on a une deuxième question, qui rejoint peut-être un peu la première, mais qui est tournée un peu différemment. On parle d'ouverture des systèmes, mais on parle aussi de plus en plus de cyberattaques. On peut le voir dans les actualités récentes. Est-ce qu'on ne prend pas un risque en prenant des systèmes dits « ouverts » justement ? Je vais la prendre aussi, celle-ci, parce que pour le coup, elle est assez intéressante. Effectivement, l'actualité aujourd'hui, c'est cyberattaques, la clinique de je ne sais plus quoi, qui a un ransomware, etc. Ça, c'est clairement une des problématiques. Mais en fait, c'est pour ça qu'à un moment, dans les slides, on dit qu'on ne devrait pas parler d'ouverture, mais on ne devrait pas parler de capacité de communication. Ça, je pense que c'est un point essentiel. On n'est pas en train d'ouvrir les systèmes aux quatre vents. N'importe qui peut pénétrer, en fait. On est en train juste de dire que ces capacités, ces outils ont la capacité de communiquer en synchrone entre eux. Et ça, c'est une toute autre chose, parce que la communication, elle passe par des authentifications, elle passe par de la sécurité, elle passe par des formats complexes qui font que, de toute façon, par ce biais-là, vous n'arriverez jamais à rentrer dans un système, en fin de compte. La faille, elle ne sera pas dans ces systèmes de communication. Alors, vous pouvez, effectivement, avoir des problèmes de vol d'informations. Ça, c'est un point qui est essentiel, mais l'authentification est censée la résoudre. Mais sinon, on parle de capacité de communication, et je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est de se dire, on veut des outils qui aient la capacité de communiquer nativement, de manière documentée, les uns envers les autres. Et à partir de là, on parle de communication, donc les moyens de communication, le VPN, la sécurisation par authentification, etc. C'est des choses qui existent, qui sont très bien documentées, et qui sont aujourd'hui, je pense, bien tenues. Donc, pour moi, les deux ne sont pas liés. Il est évident qu'il ne faut pas faire n'importe quoi comme dans tout système d'information. Mais à côté de ça, un serveur bien sécurisé, avec des flux bien authentifiés, vous faites le job, en fait. Voilà. Merci, Arnaud, pour cette réponse. Alors, on a une troisième question. Alors, vous avez parlé de banque API. Est-ce que vous pouvez développer le sigle ? Alors, API, ça signifie interface de programmation applicative. Comme je le disais aussi tout à l'heure, ça permet, en fait, à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger mutuellement des services et des données. Je vais vous remettre le sigle par écrit dans le chat également. Merci, Aurélia. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Soit vous pouvez les écrire dans le chat, ou vous avez un module de questions-réponses aussi via l'outil Zoom. On peut laisser peut-être encore une petite minute ou deux pour vous laisser le temps d'écrire les questions. N'hésitez pas, nos experts sont disponibles. On parle, juste pour compléter, on parle souvent d'API ou de web service, en fin de compte. On a cette notion-là d'échange. L'idée étant de qualifier un échange synchrone, ou un échange synchrone, pas synchrone justement, un échange synchrone où je t'envoie de l'information et tu me renvoies une réponse, en fin de compte. La réponse peut être négative, elle peut être positive, elle peut être négative de par le format, de par les données que j'ai envoyées. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire, je t'envoie de l'information en direct, tu me réponds en direct. Et avec des formats simples, faciles de lecture qui permettent d'avoir des réponses qui ne sont pas consommatrices de temps et de puissance de calcul, en fin de compte. Et on arrive très rapidement à avoir des réponses et les volumes de données échangées peuvent être très, très importants. C'est ça la force de cette notion-là, c'est de pouvoir échanger beaucoup d'informations, énormément d'informations en très peu de temps. J'ai vu des flux de web services où vous aviez 500 lignes pour faire une demande, notamment un enregistrement de contrat. Par exemple, quand on parle contrat, vous enregistrez souvent la liste des garanties, le détail des garanties, le montant hors taxe, le montant TTC, le montant de commission, etc. Donc, vous avez très vite un nombre très important de variables pour peu que vous ayez avant envoyé un flux notamment d'appels de tarifs avec tous les fractionnements possibles, toutes les formules de garantie possibles. Aujourd'hui, ces web services-là, c'est ce qui fait fonctionner tout ce que vous avez sur les comparateurs. Quand vous avez un comparateur d'assurance qui vous remplissez votre formulaire, qui vous demande d'attendre parce qu'il consulte ses providers, globalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un web service à chacun de ses providers en leur disant, voilà, j'ai quelqu'un qui veut assurer sa Peugeot 306 avec tel type de garantie, réponds-moi. Et là, c'est parti, je te renvoie l'ensemble du détail du risque avec l'ensemble des fractionnements parce qu'en général, le comparateur, il veut avoir tous les fractionnements avec l'ensemble des formules et vous avez des web services-retours, des réponses qui peuvent faire 500 lignes. Et le système, il vous les avale comme ça immédiatement, il vous les met en forme et ça marche très bien. Voilà. Merci Arnaud pour ce complément d'information. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de nous les envoyer par mail si vous avez des questions qui viennent ultérieurement. Merci à tous, en tout cas, pour votre attention. N'oubliez pas, du coup, notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 juin. Le grand sujet sera les enjeux opérationnels de l'IT pour l'assurance en 2021, toujours sur les problématiques de conformité pour les courtiers grossistes et les mutuels. Voilà, nous allons vous envoyer le lien vers le replay et les slides téléchargables en PDF. Je vous remercie à nouveau tous et toutes pour votre participation et votre présence et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501